Aujourd'hui à Geek Mode, nous allons à l'envers du décor de la lutte avec le documentaire Beyond the Map. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Geek Mode dans notre tout nouveau décor, amélioré. Nous sommes et Mickaël, toujours dans la même équipe, et aujourd'hui nous allons vous parler d'un film, d'un documentaire de 1999 réalisé par Barry W. Ba-Wanstein, une affaire comme ça. C'est Barry W. mais sa famille c'est Ba-Wanstein, une affaire comme ça. Bon, on l'a affiché juste là. Réalisé par Ron Howard, et le film, le documentaire, réalisé par Barry W.Wanstein, puis produit par Ron Howard. On est arrivé dans notre tout nouveau décor. Et le film, c'est Beyond the Map, le documentaire. Si vous êtes un amateur de lutte comme moi, le professionnel à la WWE, la WCW, vous connaissez sûrement déjà ça. Ça a été le documentaire le plus populaire, pratiquement, avec peut-être Wrestling with Shadow, de Riddler. Ça a été les deux plus gros, vraiment, associés à la lutte professionnelle. C'est tout simplement, c'est Barry W.Wanstein. Le correct. Il cherche à comprendre pourquoi on aime la lutte, pourquoi lui aime la lutte, puis il est parti sur une journey. Ben, c'est qu'en fait, il raconte que quand il était petit, il a été traumatisé, si on veut, parce qu'il a été voir un match de lutte, puis en sortant, un match de lutte, puis il voyait le lutteur qui était agressif, puis dedans, tout. Puis, à la fin, quand il est sorti, il a vu le lutteur, mais il s'en allait avec sa famille, c'est que lui, ce qui est resté, c'est pas traumatisé, c'est fasciné, 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 parce que ça le fascinait que quelqu'un peut avoir une soirée si, tu sais, différente. Ben, c'est pas ça qu'il y a un corps qui est comme deux personnes, je sais pas, c'est ça, comme deux vies. Ouais, pis, c'est ça, pis c'est, il essaie de nous transporter. Ben, d'où le cirque Beyond the Map, donc en train du ring. Ouais, c'est ça, mais son, ouais, c'est ça, j'ai pas flou, c'est son amour beau, la lutte, mais également, t'sais, qu'il essaie de comprendre aussi l'univers, pis là, il va... Ouais, c'est la vie des gens, la vie des lutteurs, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ça, des lutteurs, pis, il suit trois lutteurs, un, c'est Mick Foley, Mankind, euh, Terry Funk, pis, euh... Jake the Snake Roberts. Ouais, c'est ça, Jake the Snake Roberts. Euh, qui sont dans, chacun dans des différentes étapes de leur carrière, un, un qui est au top, l'autre, ça va pas vraiment bien, pis l'autre qui, comme, qui pense à la tête pis qui est à la tête. Ouais. Euh, Bob, qu'est-ce que t'as pensé de Beyond the Map, toi, que je sais que j'ai déjà écouté la lutte, mais t'es arrêté? Très. Non, c'est ça. T'es, t'es, t'es relative à l'utiste, ou ça? En tout cas, non. Qu'est-ce que t'as pensé de ça? Euh, oui, bon, ben, ce documentaire-là, je l'ai réécouté pour l'occasion, mais je l'avais écouté aussi à l'époque, quand j'écoutais la lutte, quand il était actuel et tout, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses qui ont changé, le documentaire, pis... Ouais, 1959, c'était la période attitude, pis c'était la période violente de la lutte, pis maintenant, c'est une période PG, comme il l'appelle. Ouais, c'est plus famille, c'est pas, c'est pas, euh... Bon, de coup, il y en a des jokes, euh... Mais c'est, tu sais, encore, encore de la lutte, mais c'est plus, c'est, c'est pas la même époque, là, c'est... C'était du sang dans le temps, maintenant, du sang, il y en a pratiquement plus. Non, pis c'est ça, pis tous les lutteurs ont changé, pas mal, là, c'est les lutteurs qui sont là-dedans, on les voit plus, ben, dans ce cas, dans la WWF, même dans le documentaire, dans la WWF. Donc, c'est ça, je l'avais vu à l'époque, pis c'est un documentaire que j'avais beaucoup aimé, parce que j'étais un petit peu comme le gars qui a réalisé le documentaire. J'étais quelqu'un qui aime la lutte, mais, pis je savais, je le sais que la lutte, c'est pas réel, là, à 100%, sauf qu'ils se font mal pour frère, mais, t'sais, c'est arrangé, pré-arrangé. Pis, ben, je me disais, comment ça fonctionne, la dynamique qu'ils ont, quand ça repose à l'air dans le ring, là, pis, euh... Pis, grâce au documentaire-là, j'ai pu, j'ai pu voir que, vraiment, c'est des gens normaux. Dans le fond, ça enlève un stigmatisme, là, une espèce de... C'est comme quand on avait parlé de L.I.N.K. vu longtemps, c'était... Ça enlevait, comme, qu'est-ce qu'on pense des gens qui ont des tattoos, ben, là, ça enlève un petit peu qu'est-ce qu'on pense des gens. Ouais, l'idée qu'on se fait, c'est que ça nous donne plus la vraie image. C'est ça, là, on voit plus que c'est des humains, là. Ben, qu'est-ce que c'est... Quoi qu'il y en a sont différents, là? Ben, c'est ça, ben, dans le fond, c'est que c'est toutes sortes d'humains. Ben, il y a un temps-là qui sont... qui ont une vie un petit peu moins claire. Pis, il y a des animaux d'enfants, c'est un job. C'est, c'est leur travail. C'est un peu comme quand tu penses à, mettons, une scriptiseuse. T'sais, c'est pas une job qu'on pense conventionnelle, mais quand elle est chez elle, la personne, c'est une personne. Ben, ben... C'est un documentaire intéressant pour voir ça, là, cette facette-là de la lutte. Surtout si vous êtes un fan de lutte. Mais toi, je me demande qu'est-ce qu'on a pensé à ce soir. Ben, c'est que moi, j'ai jamais écouté la lutte. J'ai jamais été un fan. C'est pas parce que j'ai jamais passé en tant que tel, c'est juste parce que j'avais pas l'intérêt là. Pis j'ai jamais écouté, mais j'ai écouté le documentaire. Le documentaire, j'ai trouvé vraiment intéressant, parce que c'est vrai que ça montre beaucoup de choses sur... Comment les gens vivent, on voit qu'il y en a qui ont des situations difficiles. Il y en a un qui est tout le temps sur la route à cause des travails, des shows qu'ils font. Ouais. Pis qu'il voit jamais sa fille. Pis là, sa fille, on voit qu'elle est pâchée, confie, parce qu'elle va jamais à la maison, mais que tout ça. L'impact que ça peut avoir sur ta vie personnelle, vraiment. C'est pas un travail comme les autres. Non. On pourrait peut-être comparer ça à le cirque là, qui sont toujours sur la route. Tu peux pas avoir une famille, mais t'en verras pratiquement pas. En tout cas, dans ce temps-là, c'est le même. Ça nous présente un peu aussi les deux facettes. Il y a des sortes de Vince Beckman, le propriétaire de WWF, qui les engage, qui leur donne un job, qui leur promet des règles, mais en même temps, c'est qu'ils demandent beaucoup aussi. On voit qu'il y en a qui n'ont pas toujours la vie facile, il y en a qui ne sont pas acceptés, pis il y en a qui ont de la misère. On voit aussi un autre, que lui, il est avec sa famille, qui est relié proche de sa famille, sauf qu'à la fin, c'est pas un spoiler, c'est juste un bout touchant, parce que sa famille et ses enfants sont toujours de lutte. Pis de voir ses enfants qui pleurent en leur regardant, c'est quand même faire mal. On voit qu'ils s'aiment. C'est un autre aspect aussi. C'est vrai que... Je sais de quel bout tu parles. C'est juste un goût qui est vraiment spécial, parce que... T'sais comme moi, on l'avait vu dans le temps, en direct là pratiquement. On l'avait vu, c'était le demandeur. Pis dans le temps, on savait pas à quel point que c'est réel, qu'est-ce qui s'est passé là. Ouais, parce que quand tu vois quelqu'un, c'est ça dans la foule, qui pleure dans la main, tu peux te dire que ça va peut-être être partie du show, je sais pas. Pis... Non, mais ils l'auraient pas montré, je pense. Je pense qu'ils le voyaient peut-être une chatte qui était un petit peu traumatisée. Je m'en suis mis un peu. Mais... Mais tu sais, on savait pas à quel point c'était réel. Pis ça, ça nous lance l'image que... Quand on le voit en backstage, à quel point c'est... Qu'est-ce qu'ils sont prêts pour faire le show. Pis c'est un peu pourquoi quelqu'un va aimer la lutte aussi. Pis eux, c'est... Tu peux pas être lutteur pis pas aimer faire la lutte. C'est pratiquement impossible. Tu vas lâcher ou... Même, on a vu plein de lutteurs qui étaient à un top niveau, mais c'était pas... Ils n'aimaient pas ça avec... C'était pas une semaine de passeport. Ouais, c'est ça. Pis tu le ressens à un moment donné tôt ou tard. Pis c'est... Moi, ça me fascine. Moi, j'adore la lutte. Tu peux pas... Quelqu'un qui aime ça comme moi ou plein d'autres gens, tu peux pas décider d'arrêter d'écouter ça. C'est comme en toi. C'est... C'est comme... Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui... Passionne toi-même. À un moment donné, tu peux... Même... Tu peux être fâché contre... Le produit, on pourrait dire. Par exemple, un film, tu peux dire «Moi, ce producteur-là, ce réalisateur-là, je suis déçu. » Mais tu... Tu veux quand même continuer parce que tu sais que son travail, il est bon. Ou une activité, ou whatever. Pis... Pis... Moi, là, c'est vraiment ça. Pis... Moi, ça... Tu sais, j'ai adoré dans le temps de voir ça dans le backstage. Parce que quand on l'a vu, on était plus jeune. Pis là, c'était plus caché. Ouais. Pis là, mais ça... Moi, c'est la deuxième fois que je l'avais vu. Pis c'était... Moi, justement, à l'époque... J'aimais voir les différences... Non, mais à l'époque, quand tu l'as vu, c'était dans l'époque, tout à l'heure. Ouais. Quand on est dans une autre époque, ça devait être quand même spécial. Ouais, c'est facile, c'est fun de voir les différences, l'évolution de certains. Comme Mick Foley, aujourd'hui, c'est... Il est magané, mais solide, là. C'est plus la même personne. Mick Roberts, on sait plus où. Terry Funk, il a jamais pris sa retraite. Terry Funk... Je sais pour... Il a pris sa retraite, mais... Je pense qu'il a pris un pis il est retourné. Ouais, c'est ça. C'est l'amour qu'ils ont pour le business. C'est... T'arrêtes, mais tu veux tellement retourner, il y en a tellement de lutteurs qui ont dit, j'arrête, pis... Ils sont pas capables. Souvent, ceux qui sont capables d'arrêter, c'est qu'ils ont quelque chose d'autre pour remplacer. C'est pas juste, je veux arrêter, c'est que je veux arrêter pour faire d'autres choses. Ou ben, ils sont forcés. Mais... En tout cas... C'est... C'est... En tout cas... C'est... C'est un bon documentaire. Moi, je conseille... Si vous aimez la lutte... Si vous êtes un nouveau, initial à la lutte, je vous conseille d'écouter juste pour voir... Peut-être une petite idée, c'était comment dans le temps. Ou juste pour voir l'idée comment que c'est... Ça a changé beaucoup, beaucoup. Comment que c'est le business, si ça vous intéresse. J'ai jamais écouté la lutte, pis je trouvais quand même que le documentaire était intéressant pour n'importe qui. Parce que ça... Ça nous fait rentrer comme dans... Dans un univers, comme... Avec tout ce que ça comprend, ça nous fait monter... Ça... Ça prend quand même l'appel de t'expliquer des choses. C'est pas comme... Il faut que tu comprennes la lutte pour savoir tout ce qui... Non, sauf que j'aurais un point, par exemple, un point légatif, c'est que... Moi, je connais pas les lutteurs, pis le nom, il était jamais affiché en bout. Il faisait juste le dire une fois. C'est ça, on entendait le nom dans les conversations ou quand il y avait quelqu'un qui parlait de l'autre, mais c'était jamais le clic, c'était qui, pis c'est quoi son rôle, pis qu'est-ce que... Peut-être ça, avec les cheveux bruits. Peut-être qu'un peu, un peu de mise en contexte aussi, ça aurait peut-être aidé quelqu'un. Ben c'est un documentaire vraiment... C'est un documentaire vraiment... Absolument rien, ça aurait peut-être pu aider. C'est un documentaire vraiment, de base, comment il a son apparence, là, il n'y a pas d'infographie, rien, là. Non, c'est vraiment... C'est un documentaire cool, là. Ouais. Documentaire télécommunautaire. Ouais. Ça fait qu'on le conseille en gros pour... Ouais, ben il est disponible sur Netflix, fait que dans le fond, j'ai tu une bonne... Ouais, tout dépend d'où vous êtes dans la... Ah ouais, c'est que c'est... Ouais, pis s'il l'enlève un jour. Ouais, c'est sûr que l'enlève, c'est sûr que l'on enlève, je sais pas. Et au Canada, j'imagine que tu as le rose qui s'est suivi. Pas sûrement. Ben ouais, mais c'est indépendant, c'est sûr que l'indépendant est plus facile, plus facile d'accès, là, parce qu'ils ont moins d'argent à perdre, donc, c'est ce qui conclut notre premier épisode de Geek Mode dans ce tout nouveau concept, pas concept, mais décor futuristique. Ça va peut-être changer. Pis... Mais inquiétez-vous pas, le concept va toujours rester la main. Le contenu... Toujours... Toujours prédent. Ouais, qui est... des critiques de vidéos de... De joueurs, BIM, comics... Oui. Non, c'est la même chose que sur le site geekmodeblog.com, pour voir des articles écrits sur le même sujet. Je savais tout seul ! Oui, je savais ! Rien, tout ça va. Ok, je sais beaucoup. Merci, à la prochaine. Bonsoir !